Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo n'ont que deux choix. Soit ils déposent les armes et intègrent le programme DDRSC, soit ils feront face à la force militaire régionale. Le chef de l'État tient à instaurer la paix dans cette partie du pays et ne va pas négocier avec les terroristes ou faire des concessions aux criminels. La consultation recommandée par le mini-sommet de Nairobi ne veut nullement dire négocier, car il n'y a rien à négocier. C'est donc une ultime chance offerte aux groupes armés pour une réédition pacifique. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Une résolution du sommet régional de Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu, étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix Antoine Hachis et Kedi Tchilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ces consultations sous le leadership de son homologue, Wuru Kenyatta. Désigné justement par CPR pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Wuru s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix Antoine Hachis et Kedi Tchilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de réédition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix Tchilombo, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde des négociations ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme de DRCS qui définit les limites du tolérable. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix Antoine Hachis et Kedi Tchilombo a remercié son hôte pour son implication dans l'épineuse question sécuritaire en République démocratique du Congo et présenter les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Sous-titrage Société Radio-Canada